Bonjour tout le monde, très très content de vous retrouver en ce samedi matin pour vous présenter mon actualité ludique de la semaine. Alors on se dirige vers les réceptions de la semaine. Alors sans plus tarder, mon actualité ludique du 4 novembre, c'est parti! Bonjour tout le monde, très très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de l'apparition de la vidéo, partager café, petit déjeuner en votre compagnie et bien sûr mon actualité ludique avec de nombreuses réceptions, quelques achats, des expériences ludiques également. Alors on y va comme à l'habitude dans ma présentation des différents jeux. Tout ça pour dire également que j'ai bien hâte de revisiter mon concept. Donc je trouve que ça fait un petit bout de temps que je fais les mêmes types de vidéos. Je sais que vous aimez ça, vous aimez partager le café avec moi et que je vous présente mes actualités ludiques. Mais j'ai bien hâte de retourner vers mes challenges, entre autres, puisque j'ai écrit les règles, c'est rare ça, avant même de faire ma vidéo de Knorr. Alors je vous présente ça cette semaine et j'espère donc d'être capable de vous revenir avec différents types de contenus comme mon fameux top 10 ou 50 des Roll & Write, entre autres. Mais on va essayer d'ajuster d'autres contenus durant la période des fêtes qui arrivent. Je vais peut-être avoir un peu plus de temps après le Go Roche de Noël. Alors, si on y va, donc bien oui, ma vidéo de Knorr arrive cette semaine. C'est prêt. Il me reste juste à la tourner, mais c'est un excellent jeu. Donc j'ai bien hâte de vous présenter comment je le joue en solo. Ça fonctionne bien et c'est quand même assez challengeant, assez difficile. Donc ça se y va. J'ai mon ami Stéphane qui est venu à la maison pour tester des jeux. On a testé celui-ci qui est Star Wars, le deck building game. Pas récent forcément comme jeu. C'est un deck building à confrontation deux joueurs sur la thématique Star Wars. Donc oui, nous sommes de la génération Star Wars et on a bien aimé. Petit bémol, lorsque Stéphane est arrivé, le setup était fait. Je lui ai dit que j'avais préparé sa place pour prendre les rebelles. Il a décidé de prendre les forces de l'Empire et le tirage des cartes n'a pas été pour lui. Donc il ne peut pas dire que j'avais arrangé le jeu en conséquence, puisque j'avais planifié faire le rôle inverse. Mais effectivement, il y a beaucoup de cartes des rebelles qui sont sorties dans la fameuse rivière et très peu de cartes de l'Empire. Donc ça a été une partie qu'on se doit de refaire une revanche, c'est sûr et certain. Mais c'est une thématique très agréable. Un deck building qu'on connaît bien, mais avec l'opportunité d'attaquer la rivière qui est assez intéressante. Et le contrôle de la force qui va, dans certains cas, bonifier les cartes qu'on a dans notre jeu. Donc très très bon deck building. Content de le voir arriver en français. Donc c'est chez Fantasy Flight Game. Donc c'est un... pour les amateurs de Star Wars, entre autres, et de deck building, je pense que c'est un très bon jeu. Alors content de l'avoir testé en compagnie de Stéphane et on se doit de refaire une partie. On avait ensuite commencé à installer celui-ci. Empire's Ends de John B. Clare. Gloire et déclin en français de chez Lucky Dog Game. C'est un très très beau jeu. Nouveau matériel avec des trays. dans lequel on va avoir un empire qui est déjà à son apogée. Alors chacune des tuiles devant nous vont marquer un maximum de points. Mais durant la partie, on va avoir affaire à différents événements qui sont des cataclysmes, des difficultés qu'on va rencontrer. C'est notre façon de réagir à ces situations-là, à planifier des conflits, à se préparer en conséquence. Donc très beau jeu que j'aime bien. Donc malheureusement, il n'y a pas de version solo du jeu. Et ça, c'est de quoi que je voulais tester, voir si c'était possible. Je l'avais fait avec Mysticville, entre autres, de John B. Clare, que j'aimais beaucoup. Et celui-ci, bon, il est très différent. Ce n'est pas un card-sleeving. Mais j'aimais l'effet de prévenir le déclin d'un empire. C'est très bien. Les illustrations sont superbes. Et bon, on va le tester en compagnie de Stéphane. On était censé le faire, mais on a été interrompus. Donc on n'a pas réussi à faire notre partie. Mais ce n'est que partie remise. J'ai celui-ci aussi que j'ai relu les règles pour y jouer. J'avais également écouté la vidéo de Steve sur la chaîne. D'or, j'ai deux blés. Et j'aime beaucoup ce petit jeu, collection d'ensemble et de contrats pour deux joueurs. C'est très rapide. Une trentaine de minutes par partie. Et donc, ça fonctionne super bien. Donc, un jeu qui se déroule rapidement, qui est intéressant. C'est sûr qu'on ne rien vende pas la thématique. On fait de la bière, on fait du pain. Mais, beau jeu. Donc, chez nous, ça fonctionne bien. Alors, je m'étais promis de le tester en compagnie de Stéphane. Et ça n'a pas encore été réalisé. Mais ça devrait s'en venir. J'ai sorti ma trace de Blackrock ici. Parce que j'ai certains jeux qui sont en collaboration avec eux. On a encore ici, Cracklist. Qui est un jeu que je pense que vous connaissez très très bien en France. C'est le jeu du petit bac que vous appelez. Nous, ça ne nous dit rien ça. Et nous, c'est ce catégorie qui est un jeu qui était dans la thématique à l'époque de ça. Donc, un jeu d'association de mots. Et ça fonctionne toujours bien dans les bars, les parties de Noël. Alors, on a refait la version québécoise de Cracklist. Donc, avec des thématiques un peu plus connues ici au Québec. Donc, un jeu des catégories en cartes. Cracklist édition québécoise de chez Randolph. Donc, un jeu de Pierre et Charlotte Faucon. Donc, si vous connaissez, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous en pensez. J'ai vu la thématique du jeu, la mécanique du jeu. Donc, il me reste à le tester. Ma boîte n'est pas encore ouverte. Alors, on va tester ça en famille peut-être ce week-end. Donc, si vous connaissez, laissez-moi le savoir. C'est toujours le genre de petit jeu qui est un beau passe-partout. Un autre passe-partout dans nos bars qui devrait bien fonctionner, c'est celui-ci. Donc, celui-ci vient de chez BlackRock. C'est Zynga. Un jeu de rapidité de dés. Et ça, c'est toujours drôle. Donc, on a une petite feuille à la bingo si on veut. On brasse les dés, on va essayer de cocher des cadres sur le truc. Et quand on ramasse les dés, on va taper sur une clochette. Toujours stressant. Toujours intéressant comme jeu à plusieurs. De 2 à 4 joueurs, 15 minutes par partie. 8 à 99 ans. Alors, petit jeu d'ambiance de partée. Donc, Zynga. À tester avec mes filles, ça aussi. Plusieurs petits jeux qui arrivent. Et c'est un autre ici, mais qui est un peu plus gamer, si on veut. C'est donc vers l'infini, mais pas au-delà. Donc, un jeu, c'est une traduction encore là, de chez Gigamic. C'est un jeu initialement de chez Big Potato Game. Des jeux qui fonctionnent bien. 2 à 8 joueurs, 10 ans et plus. Et on a affaire comme ça avec des thématiques. Et on va essayer de se positionner sur un vaisseau spatial. et de prendre la pauvre position pour gagner. Donc, un certain nombre de points. Donc, une question est posée à tous les joueurs qui souhaitent embarquer à bord du vaisseau spatial. Quand quelqu'un a fait une proposition, vous devez décider si vous allez surenchérir. Donc, pour devenir la capitaine, vous suivez la réponse. Bref. Quel est le record du plus grand nombre de hot-dogs mangés en 10 minutes? Alors, le premier se pose en position. Je dirais 80 hot-dogs. Il se place en position. L'autre se place en bas en disant non, non, c'est trop. Et il y en a qui abandonnent la mission. Bref. Ça permet donc de, sur un paquet de, pas de connaissances générales, mais très variées, de se poser la question. C'est un genre de push-y-haw-lock. Plus on prend notre guess-o, plus on est en mesure d'aller vers le rôle du capitaine. Sans se faire détrôner, mais sans dépasser également la cible qui est prévue. Petit jeu d'ambiance vers l'infini, mais pas au-delà. La thématique spatiale. J'ai parlé dans le podcast. Comparée de Martin, on est revenu avec notre face A. C'est un des jeux que j'ai présentés. Nautilus Island, qui a eu une longue épopée avant de se rendre ici. Donc, le Nautilus a été long à atterrir au Québec. Mais ça vient d'arriver. Un jeu de Théo Rivière et de Joanne Goupi, dans lequel on va faire une collection de cartes pour atteindre certains objectifs, marquer un maximum de points. Un repêchage de cartes intéressant, parce qu'on va d'un côté à l'autre et on se bat pour des emplacements qui ont de plus ou moins de cartes. Tout ça est à peu près tout visible. Donc, c'est intéressant comme jeu. Je vais penser un petit peu à Lost City, je pense. Donc, beau jeu qui vient d'arriver avec Nautilus Island chez Funny Fox. J'ai celui-ci que j'ai ramassé à la boutique, un ancien knowledge. Donc, un titre en anglais pour un jeu en français de chez Yellow Expert. Alors, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur. Encore là, pas de version solo, pour lequel je vais peut-être m'y pencher. Donc, c'est un jeu comme ça ici, de placement, un jeu d'engine building avec des cartes. Et on aime beaucoup. Alors, on a Penelope Gaming qui dit que c'est une merveille dépure. Un jeu tourne comme une horloge. Propose des choix corneliens. Jubilatoire à chaque tour. J'adore. Donc, à découvrir pour moi. Donc, j'ai eu de bons commentaires de ce jeu-ci. J'ai eu mes amis aussi, Mathieu de On joue dessus, qui en a fait une vidéo. Alors, je voulais tester. Je voulais voir si un solo était possible là-dessus. Et c'est ce que je me suis procuré, donc, de la boutique. Donc, un ancien knowledge de Yellow. Alors, à voir comment ça tourne tout ça. J'ai bien sûr ici mon Wild Duo que je vous ai présenté cette semaine. Donc, je ne fais pas énormément de vidéos de ce temps-ci. Mais j'ai mon ami Marc qui m'a remis le prototype lorsque je suis tête de passage à SN en me disant si je voulais faire une présentation. J'ai joué l'ensemble des jeux. Donc, c'est un 5 jeux en une boîte. Tous des jeux pour deux joueurs. Des jeux abstraits, mais à thématique nature qui sont bien collés par rapport à la mécanique. Et on a bien aimé les jeux rapides, une quinzaine de minutes chaque. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. C'est présentement sur Kickstarter. Et finalement, deux dernières réceptions qu'on a reçues ici de... Ici, c'est Sorry, We Are French. C'est Zengo qui est The First Empire. Un peu dans l'esprit, puis vous allez reconnaître au niveau des illustrations des Meeple et tout ça, de Iki, que c'est la même compagnie qui a fait Iki, qui arrive avec un autre jeu ici, thématique japonaise. Donc, c'est de 60 à 120 minutes du costaud, mais il y a déjà un variant de solo dans le jeu. La dernière fois que j'avais fait une variant de solo du jeu Iki parce qu'il n'y en avait pas. Mais celui-ci est de 1 à 4 joueurs. Et ça, je veux tester ça. C'est probablement dans mon planning de ce week-end. Ainsi qu'ici, de chez Studio H, le gros Virtual Revolution, qui est tiré d'une série ou d'un film de série B française qu'on ne connaît pas ici. Mais Hicham m'en avait parlé. Donc, 2 à 4 joueurs dans un univers post-apocalyptique. 14 ans et plus. Un gros jeu de gestion euro avec des contrôles de territoire qui risque d'être intéressants. Mais ça, ça va me prendre des joueurs. Probablement le genre de jeu qu'on peut amener au LAL. Donc, ceux qui seront présents au LAL, ça fera peut-être une possibilité de faire une partie là-bas. Moi, je ne l'ai pas encore testé, mais ça me prend des joueurs pour lui faire. Mais je pense que c'est le genre de jeu qu'à 4, il va être à son meilleur. Donc, je vais attendre d'avoir une table complète pour y jouer. Alors, voici ce qui est mon actualité du week-end. C'est quand même assez limité. Je n'ai pas joué à énormément de joueurs. Je me garde ça ici pour le podcast parce que dans le podcast, c'est là qu'on fait nos expériences ludiques. J'invite d'ailleurs à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je me promets donc d'essayer Instant Knowledge en fin de semaine, je n'ai pas vraiment Zingo en solo. Alors, j'attends peut-être de savoir c'est quoi votre planning ou peut-être m'influencer par rapport aux jeux que vous avez ici. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus à voir? C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont me dire qu'ils ont hâte de voir ma variante de Knorr parce que j'en ai parlé à mes reprises. Mais j'en ai d'autres aussi à faire. On m'a parlé de North Guard, on m'a parlé de plusieurs autres jeux. Donc, je ne vous oublie pas, j'ai hâte d'en refaire et j'ai eu beaucoup de plaisir à me relancer dans le challenge solo de celui-ci. Donc, ce n'est que pour partie remise et pour très bientôt parce que je suis prêt à tourner. Ça devrait arriver cette semaine pour Knorr. Alors, ça complète ma présentation de cette fin de semaine-ci. J'attends de vous lire, j'attends de répondre à vos commentaires puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.